La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 30 décembre 2022. Réoumi Cotéan, évoquant le traditionnel discours à la nation du chef de l'État, indique ma qui est attendue sur les patates chaudes de telles que la troisième candidature, le rapport de la Cour des Comptes, entre autres. Selon aussi l'analyste de ce journal, il faudra s'attendre à ce qu'il revienne sur son bilan dans ses aspects les plus positifs, mais il ne manquera pas de mettre l'accent sur la stabilité du pays, la nécessité d'assurer la cohésion nationale, un clin d'œuf aux fauteurs de troubles, annonce à Saint-Sombe dans la rubrique « Au-delà des faits ». Et l'observateur voit un message au piège ou piégé avec la candidature en 2024, le rapport de la Cour des Comptes, le concert de casseroles, les deux cas entre autres. Le réveil, évoquant aussi les manifestations de l'opposition du 30 et 31 décembre, conclut que le régime de la paire est complètement grillé. Ce journal annonce une forte mobilisation attendue aujourd'hui à la place de la nation et un concert de casseroles prévu le 31 décembre contre les malversations financières. Dépassé par ces rendez-vous, Benoît se cherche, note le réveil, évoque ce populaire qui fait état de 48 heures chrono. Épingle aussi les derniers coups de l'année pour Sonko et compagnie, mais vont-ils réussir leur pari de mobilisation pour la marche d'aujourd'hui ? Le concert de casseroles du 31 décembre s'interroge de ce journal, qui signale que le préfet fait durer le suspense non sans livrer l'appel aux populations de Valjeu Dundiaï, un des initiateurs du Grand Rassemblement de la Société Civile. Makissal, dans Libération, se prononce justement sur le concert de casseroles et déclare, je cite, « La relève, ce ne sont pas ceux qui vont passer leur temps à taper sur des bois. » Fin de citation. Restons dans ce journal qui livre un message du professeur Cheikh Oumar Djan depuis la prison de Sébikotan. « Le régime a cessé de surprendre. Entre détournement, mensonge et instrumentalisation des institutions, déclare-t-il dans ce quotidien qui nous apprend la chute de Cheikh Matarangom, un apprenti de Madoff aux yeux de ce journal, qui signale ainsi la société versus capital, sasse au cœur d'une vaste escroquerie à la Ponzi. Selon ce journal, le siège social de la société, son site internet, les investissements et rendements promis aux clients, tout était faux. Et la vérité à tout bas, après les plaints pouvoirs donnés à la police et à la gendarmerie, c'est que l'ordre règne en digueule aux yeux de Bessby le jour. Pendant ce temps, le témoin constate et nous apprend qu'à l'hôpital Aristide-Lodontèque, après la démolition précipitée, c'est le néant. Les autorités avaient ordonné le déménagement en mode fast-track pour un démarrage imminent des travaux de reconstruction de l'hôpital Lodontèque et après ce déménagement suivi d'une démolition, le site ressemble à un champ de ruines, litant dans les colonnes de ce quotidien. Le quotidien, source A, dans le dossier Suite Beauté, nous apprend l'importante décision des avocats d'Aguissar au sujet des observations sur l'instruction du dossier de viol présumé. Nous pensons que l'instruction a été bien menée. Le juge Mme Diallo a accédé à plusieurs requêtes de son co. Fait remarquer Maître Elasdjouf qui ajoute que c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas faire d'observation. Aguissar qui, selon Direct News, manipule tout le monde. Pendant que Yor Yorbi résume Aguissar en 3M, marionnettes, mutantes et mitomanes, titre ce quotidien qui fait à même d'un cas d'école hyper intéressant sur les plans psychopathologiques, psychiatriques, psychanalytiques et psychiques. Le réveil veut savoir qui protège Aguissar qui a vilipendé accusé et diffamé de hautes autorités sans être inquiété. En attendant d'avoir la réponse, Amadouba, lui, est en cours d'explication sur la gestion des fonds du Covid selon le quotidien qui nous apprend que le premier ministre a rencontré la société civile mardi et les partenaires financiers peu après. Amadouba, avec Macky Sall, occupe la une de enquête, journal qui se penche sur les relations, signes et protocoles entre le PR et le PM. Leur élu retitre enquête qui dévoile la nouvelle disposition du protocole décidé en conseil des ministres et fait remarquer que même si le PM n'a pas eu toute la lumière à Tamba, il a gagné en pouvoir auprès du président Sall. Pelé est mort, nous apprennent plusieurs journaux. Avec son décès causé par un conseiller à 82 ans, c'est un pont de l'histoire du foot qui s'effondre. Selon Stade, le quotidien du sport, Réoumé Quotidien aussi annonce la mort de Pelé, un roi très politique, souligne ce journal. Et dans le quotidien national, le soleil qui titre Pelé est morto. Mamos Mdiaï, un Sénégalais résident au Brésil, témoigne que c'est tout un pays qui est dévasté. Au Brésil, avec la mort de Pelé, c'est le foot qui est mort. D'après 24 Heures, record aussi voit le foot orphelin de son roi qui est mort avant de rapporter les hommages de Missy, Ronaldo, Neymar et Mbappé. Koumé et Dabo, eux, reviennent sur le match de Pelé à Dakar en 1967. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux du 30 décembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.